Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur le Dow Jones. Alors, vous allez voir, cette semaine, il y a eu des mouvements plutôt intéressants. Alors, il faut dire qu'on est face à une semaine complète de baisse dans cette longue tendance haussière. Et donc, c'est un élément qui va être relativement intéressant pour la suite des événements. Alors, nous voici face à un graphique hebdomadaire du Dow Jones. Donc, chaque jandelier que vous voyez représenté ici à l'écran représente une semaine de cotation. Et je vais vous enlever le graphique avec l'indicateur, je l'ai renommé Autobot HPC, c'est par rapport à la version automatique qui est en train d'être étudiée. Et donc, si je l'enlève, vous voyez, on a ouvert ici au plus haut et on a fait un magnifique chandelier complet. Quasi pas de mèche, toute petite en haut, toute petite en bas. Donc, c'est ce qu'on appelle un Marubozu. Donc, ce Marubozu est baissier et il avale un corps, deux corps, trois corps et quasi quatre corps. Donc, il avale une hausse de quasi un mois. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, d'accord ? Là, les fois précédentes où on avait eu ce type de chandelier de plus ou moins même amplitude, c'était celui-ci, il n'y avait pas eu d'effet derrière. Pourtant, il avait quand même avalé deux corps. Il était aussi dans des zones de divergence. Ce que vous voyez, pour l'instant, l'indicateur ne fait pas de nouveau plus haut par rapport au plus haut précédent. Il n'avait rien donné. Celui-ci, il était légèrement différent, mais il avalé quand même deux corps. Il y avait des plus longues mèches. Il a donné une toupie ici avant une reprise. Celui-ci avalé un seul corps, mais il a donné trois, quatre semaines. Cinq, six même, d'hésitation ici avant un break et une reprise. Et celui-ci, il a avalé un corps et quasi un deuxième, mais qui était compris ici, vous voyez, tous ces petits chandeliers d'hésitation, qui sont des figures en chandelier japonais relativement intéressantes. Eh bien, il les a contrebalancés avant de lancer une baisse un peu plus profonde, un peu plus importante. Bon, je ne vous parle pas des précédents, parce que sinon, on peut retourner loin. Maintenant, si j'applique mon environnement de trading, eh bien, vous voyez qu'ici, on était deux semaines précédentes en zone de surachat. Et puis là, on a quitté la zone de surachat. On a apuré un peu cette zone, mais on n'a pas eu de chandelier rouge. Donc, le chandelier rouge va clairement dénoter une pression vendeuse et donc un signal potentiel de baisse un peu plus prolongée, voire de retournement quand on est sur des zones caractéristiques. Bon, voilà, ici, par exemple, hebdomadaire, chandelier rouge, période Covid, boom. Ici, 2022, janvier, beau chandelier rouge derrière, boom. Bon, on frôlait les zones de surachat ici, parce que vous voyez, on était entré en surachat là. Et puis, vous aviez la ligne qui détermine l'enveloppe, qui détermine le surachat. Voilà, si je vous la note, on ne devait pas être très loin. Vous voyez, c'est la grise ici. Donc, on frôlait la partie haute. Donc, voilà, ici, on était au-dessus. Et puis, bon, voilà, maintenant, on la réintègre. Donc, ça, ce sont des éléments importants à noter au niveau hebdomadaire. Donc, on peut être face, ici, à une correction un peu plus prolongée si la semaine prochaine s'avère être effectivement plus, ou tout aussi baissière, on va dire, dans la continuité. Au niveau journalier, donc, je vous affiche le décompte qui était repris la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, je vous avais demandé de porter attention ici à ce biseau ascendant. Biseau ascendant qui pouvait être cassé à la hausse et lancer quelque chose de fortement impulsif. Si c'était le cas, ou casser à la baisse et demander un retracement. Bon, ici, dommage. J'ai envie de dire, il a choisi de le casser à la baisse. Et donc, en journalier, on a quitté ce biseau. On l'a quitté avec un chandelier rouge qui est un signal de consolidation, de correction, à nouveau, un peu plus long. Et, eh bien, on s'approche d'un niveau clé de support qui est le niveau des 41 800. Alors, la fracture de ce niveau a une importance, dans le sens où, si on est effectivement dans un cycle de une, deux successives, comme c'est noté ici, eh bien, on ne peut pas descendre en dessous de ce niveau. Sans quoi, ce schéma de une, deux, sous-vague une, sous-vague deux, de nouveau une, sous-vague une, de nouveau une, sous-vague deux, ne peut plus fonctionner. Dans ce cas-là, ceci est une structure complète. soit de type diagonale de terminaison. Et donc, ça, ça annonce éventuellement la fin de, donc, 3, 4, la 5 rouge serait donc ici, qui donnerait donc la 3 noire. Hop, si je vous la mets. Ici, on aurait donc une 4 noire, et ici, une 5 noire. Et donc, ça, c'est le scénario un peu mollasson dont je vous parlais la semaine dernière, qui permettrait une correction beaucoup plus profonde et qui pourrait aller rechercher assez facilement la zone, ici, des 38 300 à 37 200. C'est le scénario qui ne me plaît pas des masses. Euh... Par contre, tout ceci peut également être une diagonale d'initialisation. Et donc, en fait, tout ça s'en va. On n'a fait que la une grisée, ici, et on cherche une correction pour la deux grisée. Alors, je vous avoue que... Si je vous mets les retracements Fibonacci, 38 2, ça me semble court. Pour le retracement de cette figure, vu comme c'est parti, on va mettre ça comme ça. On pourrait au moins aller rechercher la zone des 50%. Bon, ça, c'est quand même la zone des 41 000, qui est une zone pivot, un gros chiffre rond. C'est 1 000 points plus bas. Ça ferait une correction de plus de 2 000, 2 400 points. Je vous avoue que déjà, celle-ci, elle m'a stoppé deux positions acheteuses qui étaient ABE. Ma troisième, la seule qui reste... Ce n'est pas sur le graphique en dollars, c'est sur le graphique en euros, mais elle se trouve ici autour des 40 000. Je n'ai pas trop envie qu'on retrace jusque là-bas, je vous avoue. Avec plus de 3 000, un bon petit 3 000 points, j'avais combien ? J'avais 3 300 points d'avance. Sur celle qui a été stoppée, pas loin, là, j'avais quasi 1 000 points d'avance. Bon, ben, tout a été effacé. Mais comme je disais la semaine dernière, une correction jusque là ne représente qu'un bon 7,5 %. Pas encore énorme. Maintenant, voilà, il n'est pas impossible que le marché ait envie de corriger plus bas, d'aller rechercher ici les 11 %, les 14, 15 %, d'aller rechercher des zones de support plus éloignées pour, eh bien, reprendre de la force et repartir l'année prochaine. Bon, ça m'embêterait parce que pour une fois que j'ai vraiment envie de jouer le rebond, comme je le disais la semaine dernière, de la hausse avant, de fin d'année, quoi, le rallye de Noël, je vous disais que, bon, il existait des rallyes de Noël baissiers. Bon, j'espère que cette année, où j'ai vraiment envie d'être présent pour le jouer, il ne sera pas baissier, puisque je vous ai dit, personnellement, j'essaye d'éviter de prendre des shorts pour de multiples raisons. Maintenant, voilà, si on vient ici, on rebondit dans cette zone-là, qui est une zone relativement intéressante de par le fait qu'on ait une mèche, qu'on ait eu ici un support, qu'on l'ait cassé, qu'on l'ait retesté, eh bien, vous voyez très bien, là où je veux en venir, c'est qu'on peut avoir ici une figure, au minimum, A, B, C, qui ferait penser à une épaule, tête, épaule, mais qui, selon moi, pourrait ne pas atteindre forcément ses objectifs, puisque ses objectifs seraient les 61.8, bon, d'accord, ça pourrait le faire, ce serait même magnifique, mais donc, du coup, bah oui, une vente dans cette zone-là, elle va quand même me chatouiller beaucoup. Et donc, on pourrait très bien aller rechercher cette zone-là avant de repartir, faire un peu plus profond, repartir, ou alors carrément faire ici une vague 1, une vague 2, et carrément décaler à la baisse et aller rechercher 161.8 d'extension, et si je vous mets 161.8 d'extension, en supposant qu'on vienne là et qu'on fasse la 2 là, et bien vous vous retrouvez, vous allez quasi à l'objectif, en plus de l'épaule, tête, épaule. Si je vous mets les 200, voilà, on est beaucoup plus bas. Donc, ça, ce sont pour les différentes variantes baissières qui existent, et, bon, également haussières, du coup, une fois qu'on aura cassé les 41 800. Alors, la structure qui se trouve ici à l'intérieur, oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, voilà, tous les chandeliers de cette semaine sont baissiers, c'est-à-dire qu'on a fait à chaque fois une clôture plus basse que l'ouverture de la journée. ce n'est pas top. Il n'y a pas énormément, on a fait les mèches, mais, voilà, la finalité de la chose, c'est que tout a toujours été baissier. Je vais quand même passer sur le 4 heures, ce n'est pas suffisant ou pas. C'est un peu light, peut-être. L'horaire. Bon, alors, moi, ce qui m'embête un peu, ou alors, je vous passe le... Ah oui, attendez, je vais aller vous chercher le cache. Alors, je vous ai pris le cache, bon, ici, il est en 15 minutes, et dans le cache, vous voyez, je vous ai noté ici la dernière impulsion haussière que j'avais prise en compte, et donc, on a fait ici 3 temps de baisse. Ici, pour moi, j'ai du mal à avoir 5 temps à la hausse, donc, pour moi, j'ai 1 temps, 2 temps et 3 temps, donc, c'est pour ça que j'ai mis le petit b, ici, et donc, du coup, moi, je m'attends à ce que cette structure-là forme une structure de type flat, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'au final, ceci est une nouvelle impulsion 1, une 2, qui commence à être relativement très profonde avant une reprise. Son invalidation, c'est toujours la même chose, c'est toujours la cassure ici des 41 000 sur le cache, c'est 41 834, exactement, c'est celui-ci, 41 831. Donc, si sur le cache, on dépasse ce niveau-là, c'est fini, finito, ce scénario, ok ? Ici, j'avais établi une zone relativement intéressante par rapport à ce double top, vous aviez la ligne de coût, vous avez l'objectif théorique, on y est. Pour moi, eh bien, on a ici une grande structure, sa correction, une grande structure, sa correction, et une grande structure. Donc, dans le flat, eh bien, on attend ici 3, 3 et 5. Bon, ici, on a déjà fait, pour moi, 1, 2, 3, 4, et puis là, on travaille le 5, qui à mon avis, doit encore avoir un dernier plus bas. Dernier plus bas, qui ne doit pas casser cette fameuse ligne verte. Donc, moi, tant qu'on est au-dessus des 41 835, je vais acheter. Et je vais acheter pour travailler du swing, OK ? Ça, c'est mon objectif. En dessous de 41 835, eh bien, je ne fais rien. Tant que ce monsieur n'a pas dénié faire une correction suffisamment intéressante que pour ensuite pouvoir le shorter de manière un peu plus tranquille et éventuellement en faire du swing. Donc, ici, supposons que on vienne casser ce niveau-là, qu'on a étitillé juste en dessous. Eh bien, où est-ce que je vais le trouver ? Ici, on va prendre notre retracement. Hop. Il y a en plus un gap là qui reste ouvert. Donc, on pourrait même essayer d'aller rechercher ce gap là autour des 41 500. Et vous voyez qu'ensuite, si j'enlève un peu tout, ça, hop, la zone qui va m'intéresser du coup pour un rebond. Si on doit travailler ensuite, c'est vraiment cette zone-là, là-bas. celle-là sera une zone hyper intéressante dans ce cas de figure-là pour tenter des shorts pour une reprise baissière par la suite. Alors, est-ce que ça pourrait, en plus, il n'y a, je crois, aucun problème pour que ce scénario-là puisse correspondre avec le scénario, allez, si on prend celui-là, il viendrait là. Hop. Pardon. Je m'emballe. J'ai dit qu'on venait refermer ce gap ici. Donc, on aurait plutôt une extension 100% depuis là. On viendrait rechercher là et qu'on irait rechercher cette belle zone de correction. Et si je remets un retracement de toute cette hausse, on tomberait en plein dans la zone entre les 50 et les 68%. Après tout, ce serait une hyper belle zone pour pouvoir faire des rachats dans le cadre de comment ? du rallye de mi-novembre décembre. Et en plus, ce serait tout juste. On ne viendrait pas chercher ma zone ici. Ce serait parfait. Ça, ce serait un scénario magnifique, par exemple. Bon, après, le marché fait ce qu'il veut. mais voilà, vous avez ici une zone dans laquelle je serais très intéressé de pouvoir reprendre des premières cartouches si jamais on devait valider plutôt un scénario dans ce style-là. Vous avez une première zone ici, voire ici en dessous qui serait intéressante et puis ce retour-là sur cette zone ici pour éventuellement prendre des ventes avec beaucoup moins de lots que si je ne travaillais en achat, bien entendu. Et ici, ce serait relativement intéressant de pouvoir retravailler avec un peu plus de lots aussi à l'achat parce que, bon, avec mes 50 centimes du point qui me restent de là-bas, ce serait bien que je puisse recharger un peu plus ici en bas pour reprendre un bon gros rallye aussi avec pas mal de lots. J'en discuterai ici, je vais faire une autre vidéo ce week-end qui va concerner le travail que je fais sur le robot, sur son automatisation, donc sur l'automatisation de mon écosystème et discuter de ce genre de structure. Mais, voilà, ce sera pour dans l'autre vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, je vous dis à très bientôt et si vous aimez ce que je fais, surtout, n'oubliez pas un commentaire, un like, ça prend 30 secondes et pour moi, ça fait grandir ma chaîne et ça me fait plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio